Europe Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Vous êtes un fils, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Bonsoir Eric-Emmanuel Schmitt. Bonsoir Julien. Alors vous vouliez consacrer votre dernière chronique, et aussi la dernière de cette saison, un coup de cœur étrange, un coup de cœur pour les enseignements du virus. Ah, soyons clairs, il ne s'agit pas d'un coup de cœur pour le coronavirus, lequel a tué 3 millions et demi d'humains dans le monde et en a rendu malade 164 millions à ce jour. Non, quand je pense à ce virus, j'éprouve d'abord du chagrin, de la colère et de la crainte. Mais je voudrais tenter de presser le jus du malheur, d'en extraire du positif et souligner ce que nous a appris le virus sur nous et sur le monde. Que vous a appris le virus justement sur le monde ? La taille du monde a changé. La Terre a rétréci. Un virus apparu sur un marché de Wuhan en Chine a conquis toute la planète. Aucune région, aucune île n'y échappe. La Terre, qui semblait tellement immense aux hommes durant des millénaires, est devenue minuscule. Et plus aucune frontière ne constitue un mur. Et là, ce n'est pas le seul enseignement du virus. Si l'espace s'est rapetissé, le temps lui aussi s'est contracté. Vous voulez dire que le temps a changé ? Auparavant, le temps de propagation d'une maladie était long. Une épidémie s'éteignait sans avoir jamais fait le tour de la Terre. Ici, le virus a voyagé à une rapidité jamais atteinte dans l'histoire. Pas à la vitesse des marcheurs ou des caravaniers, ni même à la vitesse des voitures, non à la vitesse des avions. En quelques semaines, il a touché tout carré de Terre habité. Mais il y a encore plus fort. Il n'y a pas que la taille et le temps du monde qui ont changé, mais la matière même du monde. Ah, Eric Emmanuel Schmitt, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça plus concrètement ? Nous avions depuis deux ou trois siècles tendance à considérer la matière comme de la matière, justement, c'est-à-dire une chose morte, indifférente, apathique, amorphe. Du coup, nous nous sommes autorisés à la transformer, à la détruire, à la redresser, à la recomposer. Or, le virus nous apprend que la matière est vivante. La matière, c'est lui aussi. La matière dont nous sommes faits et dont sont faits en grande partie la nature, les végétaux, les animaux, c'est une matière en vie, des bactéries, des cellules, des virus. Nous-mêmes, nous sommes faits de cela. Alors, contrairement à ce que pensent Donald Trump ou les complotistes, le virus ne vient pas de l'extérieur. Il ne constitue pas un ennemi inventé, venu de nulle part, d'un laboratoire ou d'un cerveau maléfique, non. Il vient du vivant. Mieux, il est le vivant. Le virus est chez lui, dans le vivant. Il vit chez lui. Notre regard supérieur sur la matière inerte est caduque. La matière est du vivant avec lequel il faut composer. Alors, selon moi, Julien, nous devons, nous, humains, passer de la conquête à la diplomatie. Conquérir à la matière, je comprends bien comment nous l'avons fait, mais que serait passer à la diplomatie ? Ce serait respecter le vivant en ne s'en croyant pas au-dessus. Ce serait prendre conscience des dommages que nous infligeons à la vie et à la nature pour modérer notre intervention. Ce serait arriver à concevoir la nature comme un tout qui nous est supérieur, dont nous ne sommes qu'une partie. Ce serait apprendre le respect de la nature, de la planète du vivant sous toutes ses formes. En fait, vous considérez, si je vous suis bien, ce virus comme un professeur qui vous donne une leçon de philosophie, en somme. Exactement, Julien, une leçon de philosophie, de physique et de métaphysique, voire même une leçon de morale. Le virus nous signale en effet que nous avons été arrogants, amnésiques, trop conquérants, écrasants, impérialistes. Nous nous sommes crus le but de l'évolution. Il nous a rappelé que non. Il nous engage à plus d'humilité et à repenser notre rapport au monde. Personnellement, je considère ce virus comme un messager. Il précède d'autres catastrophes pour nous y préparer, voire pour les éviter. Les catastrophes climatiques. Alors, si je désire naturellement que nous le vainquions, ce virus, je souhaite aussi que nous écoutions les terribles leçons qu'il nous inflige et que, une fois que nous aurons essuyé nos larmes, nous nettoyions nos esprits et nos comportements des idées et des conduites qui nous amèneraient immanquablement vers le pire. C'est bien d'apprendre, mais on apprend surtout bien du mal. Et le mal, en l'occurrence, ce n'est pas seulement l'autre, le virus, mais le mal, c'est aussi nous. Bien, merci beaucoup Eric-Emmanuel Schmitt. Très belle fin, très belle dernière carte blanche. Et merci infiniment de nous avoir accompagnés cette année. On continuera évidemment à vous lire régulièrement en librairie. Merci Julien et à très bientôt. Europe 1, Julien Blanc.